Toute ma vie j'ai menti, j'ai menti quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, je disais que j'avais 18 ans pour entrer en boîte, pour sortir, j'ai tout le temps menti. C'est vrai, c'est vrai, j'étais mannequin quand j'étais très jeune, à 17 ans. C'est là où j'ai appris l'anglais du coup à Séoul, en Corée du Sud et c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis d'apprendre l'anglais, je suis restée trois mois et c'est là où je me suis dit j'ai pas du tout envie d'être mannequin en fait, ça me saoule, j'ai pas envie d'être un numéro sur une photo, on sait même pas qui je suis sur la photo, c'est nul. Moi j'avais envie qu'on sache qui je suis et du coup j'ai zappé après. Oui, franchement oui, après j'ai jamais voulu être de ces vieux gens qui disent ouais c'était mieux avant mais après franchement même moi j'ai 30 ans aujourd'hui et j'aime pas du tout les programmes qu'il y a aujourd'hui, je trouve que c'est nul. Je dis pas que c'était mieux à mon époque, après c'est au public de juger mais je sais pas, même moi quand je regardais avant c'était cool, maintenant ça sonne tellement faux, genre les gens ils sont là, tu sais que c'est faux, qu'ils font exprès de faire des trucs, il y a plus de spontanéité et à mon époque il y en avait encore, franchement il y en avait encore. Et donc ouais c'était vraiment, vraiment mieux avant. C'est vrai, je trouve que Dubaï c'est très bling bling, après un truc que tu peux pas enlever et qui est hyper important pour moi, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'à Dubaï, je me promène, mon sac ouvert, mes enfants, je ferme même pas la porte de chez moi quand je dors, je sais qu'il va rien arriver à moi et à ma famille et ça, ça a pas de prix. Vraiment c'est trop important. Après bah oui, c'est bling bling, c'est tape à l'oeil, c'est Dubaï, tout est dans la démesure et tout ça. C'est faux, c'est faux mais je pense qu'on est complètement différentes mais en même temps on se ressemble beaucoup. C'est quelqu'un que j'adore, franchement c'est une fille qui est en or au-delà de tout ce qui est mode, etc. Vraiment c'est une meuf qui est restée hyper simple, qui est hyper grand cœur, qui va te parler vraiment sans se la péter en fait. C'est pas comme ces gens qui viennent d'arriver, qui se sentent plus et tout. Et c'est vraiment une fille que j'aime beaucoup. Vraie. Et j'ai pas du tout envie de les retirer parce que ben elles sont trop belles et à chaque fois Thomas il veut les enlever et on se fait la guerre pour ça. Surtout que cette fois-ci on a vraiment fait un truc canon. Bon il y a des gens qui étaient pas contents, ils m'ont dit ouais c'est beaucoup de lumière et tout ça. Après moi je le fais aussi pour mes enfants pour qu'ils soient heureux et puis c'est des petits leds, on dirait que c'est beaucoup mais voilà c'est juste des petits leds. C'est faux. J'ai fait pas mal de vidéoclips quand j'étais jeune. Hollywood Girl avec I Am, Caroline, c'était une grosse époque je pense. J'ai adoré et moi c'était une période trop bien. Franchement, si c'était à faire je le referais. Et il y a des gens qui m'en parlent jusqu'à maintenant et maintenant ça n'existe plus et d'autres trucs mais non c'était vraiment bien, on rigolait trop. Oh je fais que ça. Je ne fais que mentir. Alors quand j'ai rencontré Thomas dans Les Anges, j'avais 20 ans, je disais que j'avais 23 ans et après quand j'ai commencé à vieillir, grandir, j'ai enlevé des années. Donc du coup je disais là par exemple j'ai 30 mais jamais je veux dire j'ai 30, je dis j'ai 28 tu vois. Donc ouais ça dépend des circonstances. C'est vrai, je déteste perdre. Je déteste perdre et c'est un truc que j'apprends à mes enfants. Je leur dis que perdre ça fait partie de la vie justement c'est pour mieux gagner après. Et que voilà même s'ils perdent il faut pas qu'ils le prennent mal mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas. Je triche beaucoup. Genre Uno tu vois il n'y a pas les plus quatre dans le jeu ils sont dans ma poche. Faux, j'ai dit toute la vérité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.